Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment créer une clé USB Windows 11 et on fera l'installation sur un PC. C'est parti ! Avec l'arrivée de Windows 11, vous avez plusieurs méthodes pour installer votre Windows 11. Soit vous passez par les mises à jour, vous pouvez forcer les mises à jour, sinon vous pouvez tout simplement vous créer une clé USB. Ce que je vous conseille vivement parce qu'en cas de gros bugs, on peut réparer le Windows 11 avec cette clé comme on pouvait le faire avec Windows 10. La suite va se faire sur le PC. Pour créer votre clé USB, vous allez sur l'URL suivante, je vous la mettrai en description, vous retrouvez sur la page officielle de Microsoft. Vous pouvez faire pas mal de choses à partir d'ici. Déjà, directement, si vous voulez forcer l'installation de Windows 11, vous téléchargez le petit programme et ça vous forcez l'installation. Après, là, c'est ce qui va nous intéresser, on va pouvoir créer un support d'installation. Je vais lancer le téléchargement ou sinon, tout en bas, vous pouvez directement choisir de télécharger un ISO sous forme d'ISO à partir du moment où vous choisissez une langue, vous confirmez et après, vous avez un lien pour télécharger votre ISO. On va juste s'intéresser au MediaToolkit, je viens de le télécharger, je vais le lancer. Il suffit de le lancer, forcément il faut être administrateur. Il va nous préparer certains éléments. J'ai mis une petite clé de 16 Go. On va faire suivant. Alors ici, comme on peut voir, on peut changer éventuellement la langue. Avant, sous Windows 10, il nous proposait de télécharger éventuellement une version 64 ou 32, mais Windows 11 ne sort qu'en version 64 bits. Donc, si vous voulez modifier la langue, il vous suffit de décocher ici, utiliser les options recommandées et on peut décocher. On va faire suivant et là, vous avez deux choix. Soit vous allez installer et faire une clé bootable, nous c'est ce qu'on va faire. Soit en cliquant ici, vous faites un fichier ISO et du coup, vous pouvez le graver pour en faire un DVD exécutable. Alors faites attention parce qu'il va vous formater la clé USB. La clé USB va complètement être effacée donc mettez bien une clé vierge et si vous en avez plusieurs, je vous conseille pour la manipulation de laisser que la clé USB cible branchée sur votre PC. Et là, on va le laisser faire, il va nous télécharger l'OS et nous le mettre sur la clé. Notre clé vient de se finir. Donc là, on va cliquer sur terminer. On peut voir qu'il nous l'a renommée USB USB. On a tous les fichiers avec le boot vu que c'est une clé bootable. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un dossier si vous voulez éventuellement mettre d'autres pilotes. parce que mine de rien, moi je vois sur une 16 Go, il n'en a pris que 4. Donc vous pouvez largement transférer vos pilotes si vous le souhaitez. Pour la suite, on va le faire sur mon PC portable. Nous voilà sur le PC. Pour moi, le lancement va être assez facile parce que là, j'ai décidé Windows 11 nouvelle OS. On va mettre à plat, on va éviter la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11. Comme ça, on va partir sur une coquille vide, un ordi qui sera avec sûrement moins de bugs à long terme. Vu que j'ai formaté mon disque dur, je n'ai pas besoin de changer l'ordre de démarrage. Il détecte ma clé, ça clignote parce que vu que c'est le seul système d'exploitation viable, il part sur la clé. Au niveau de la clé, quand vous la branchez, sur les PC fixes, il est conseillé de la brancher directement sur la carte mère. Pareil sur les PC portables parce que des fois, vous avez des petites connectiques externes. Avec Windows 11, on n'a plus de soucis là, vous pouvez la mettre directement sur de l'USB 3. C'est même conseillé si votre clé est USB 3 native. On va faire un petit zoom sur le menu, ce sera beaucoup plus simple pour vous et on va faire cette étape d'installation. Nous voilà sur la première partie de l'installation. Forcément, il n'y en a qu'une langue installée parce qu'il nous l'a proposée à la création de la clé USB. Par contre, tout ce qui est format monétaire, vous aurez tout et les claviers aussi. On va cliquer sur suivant. Ici, vous pourrez réparer votre Windows 11 à partir de votre clé USB, c'est pour ça que je vous conseille vivement de la faire et de la stocker. Nous on va cliquer sur installer maintenant, on va accepter, on fait suivant, on va cliquer sur personnaliser, donc il y a mon disque formaté d'1 Tera, on fait suivant et il va nous installer notre Windows 11. On va cliquer sur l'installation de l'installation de l'installation. Il nous demande si on est dans la bonne région, on est en France, on dit oui. Il s'agit bien d'un clavier français, on ignore pour un autre ajout de clavier. Ici, je vous conseille vivement, comme pour Windows 10, de dire pour le moment que je n'ai pas Internet. On va se connecter avec l'installation limitée, cela permet de se créer un compte local. Je vais créer mon compte, on mettra un mot de passe plus tard. Je vous conseille vivement de vous mettre vers le bas à chaque fois, cela évite de donner des informations à Microsoft qui n'en a pas besoin. Il va nous préparer le bureau. Nous voilà donc au premier démarrage. On va se connecter maintenant au wifi. Une chose à vérifier. On va aller dans les paramètres pour l'activation de Windows. De base, je suis sur une version Windows 10 Pro. Comme on voit, avec ma Windows 10 Pro, on installe sur un nouveau disque qui m'a pris tout de suite ma licence et l'a switché en Windows 11 professionnel. A ce niveau-là, ce n'est pas mal. Ensuite, je vous conseille vivement de mettre à jour via le Windows Update dans un premier temps. Pour déjà mettre à jour toute la partie logiciel de Windows, mais surtout aussi la partie driver, tous les pilotes, parce qu'on est sur une installe neuve. Donc forcément, tous les pilotes de mon petit PC ne seront pas vus. Là, on voit qu'il nous prend déjà les Intel et les Asus. On va forcer le téléchargement. Comme on a pu voir, il n'y avait aucun souci. Une installe à partir d'une clé USB ne pose aucun problème. Comme je vous le disais juste avant, il a switché ma clé Windows 10 qui est maintenant présente sur les cartes mères directement. Il a switché en Windows 11 Pro sans rien faire, juste une connexion Internet, ce sera impératif. Comme j'expliquais tout à l'heure lors de la première mise en route, au moment où il vous demande le réseau, je vous déconseille vivement de dire que vous avez Internet. Si vous mettez que vous avez Internet, il va vous demander de vous connecter avec votre compte Microsoft. Le compte Microsoft n'a pas beaucoup d'utilité, mis à part vous moucharder un peu comme Google le fait. Et surtout, l'inconvénient de ces comptes Microsoft, c'est que si un jour vous avez un problème sur les profils utilisateurs, on ne pourra pas réparer le profil. Il faudra recréer un autre parce qu'on ne peut pas réparer des profils Microsoft. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !